Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour à tous, voilà nous sommes à nouveau avec vous Vivre libre au-delà des sentiers battus, c'est notre émission Aujourd'hui nous accueillons Mona, Mona qui vient des Indes et qui vient nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Mona Bonjour Guy, bonjour La Réunion Voilà, elle vient des Indes mais elle est de passage à La Réunion elle reste là pendant un petit moment donc c'est une amie que je connais depuis longtemps et je lui ai demandé de venir nous parler un peu de ce qu'elle avait au fond du cœur Donc Mona, voilà, nous sommes là sur le plateau et les téléspectateurs sont avec nous et on voudrait juste mettre en place en fait dans cette émission l'idée que nous puissions nous, entre nous les êtres humains quand on parle comme ça de choses fondamentales qu'on puisse s'entraider les uns les autres à dire des choses profondément qui peut-être qui nous gênent mais en fait qui peut nous libérer chacun d'entre nous de nos peurs, de nos angoisses et tout ça, si on en parle des fois c'est pas très facile d'en parler parce que ça relève de l'intimité profonde en soi mais quand on en parle et bien ça nous aide chacun de comprendre que nous sommes tous faits de la même manière et que nous avons accès à quelque chose de très beau sur cette planète Comment tu vois la chose ? Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau mais qu'auparavant dans les familles ces conversations qui venaient du cœur existaient et permettaient peut-être de libérer cette charge de malaise, d'inconfort, de souffrance qu'on ressent dans certaines situations de la vie je crois aussi, mais ça c'est mon expérience que c'est vraiment le rôle d'un ami d'un ami véritable avec qui on peut partager les choses de notre cœur mais il faut être réaliste on ne peut pas avoir beaucoup d'amis et ça c'est un petit peu le piège de notre monde contemporain avec les social médias, les Facebook où on fait une liste et on comptabilise et donc dans cette communauté dont nous avons parlé de 50 millions de membres actifs les gens comptabilisaient leurs amis et j'en avais pas beaucoup j'en avais mais l'amitié ça n'est pas une liste où l'on peut ajouter tous les jours un chiffre c'est quelque chose qu'on ne crée pas d'ailleurs qui respecte cette vieille loi des affinités et donc personnellement je suis quelqu'un qui aime l'intimité et c'est la première fois que je parle de face à un public je ne suis pas un être public je ne suis pas quelqu'un de populaire j'aime l'humanité mais je ne vais pas partager mes secrets profonds comme ça peut-être qu'on n'en a pas peut-être des secrets quand on est amis quand on est avec des vrais amis on est ouvert complètement on n'a rien à cacher et c'est peut-être ça l'art de se rencontrer quelque part c'est ça l'art de se rencontrer c'est vraiment quelque chose de très précieux mais de rare aussi oui alors pourquoi tu dis c'est rare ? qu'est-ce qui te fait dire que c'est rare aujourd'hui ? parce que qui rencontre-t-on vraiment quand on est face à quelqu'un on rencontre beaucoup de gens on marche dans la rue mais on ne peut pas appeler ça une rencontre une rencontre c'est vraiment lorsque deux esprits se rencontrent et que ces esprits créent une musique et pas une cacophonie un conflit qui crée du sens parce que c'est le sens qui nourrit notre univers tu es en train de me dire qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de ces rencontres et qu'il y a une cacophonie plus ou moins répandue dans notre société comme tu disais avec les amis sur Facebook et tout ça où on ne se rencontre pas mais on se rencontre si je ne sais pas si tu as un petit crocodile ici si tu as un beau chapeau si tu as une belle voiture si tu as un peu d'argent on se rencontre mais à ton avis alors qu'est-ce qu'on rencontre quand on rencontre quelqu'un de cette manière ? on ne rencontre pas l'esprit de l'autre mais on rencontre quoi ? on rencontre une apparence c'est-à-dire un corps physique l'apparence c'est ça et je crois depuis mon enfance j'ai toujours eu une résistance et j'ai toujours préféré la solitude je suis un petit peu un lion solitaire plutôt que de ne pas dans mes conversations mes communications devoir soutenir quelque chose qui m'ennuyait tout simplement les repas de famille toutes ces choses que je jugeais attention c'est moi qui juge mais que je jugeais superficielles et je crois que j'ai toujours été à la recherche du sens et je crois qu'aujourd'hui dans ce monde effectivement comme tu le disais peut-être que le sens de l'amitié de la vie ensemble est peut-être bafoué par l'activité qu'on mène pour pouvoir se satisfaire soi-même et chacun regarde midi à sa porte et dans cet état d'esprit il y a beaucoup de souffrance en fait parce qu'on s'isole quelque part derrière nos petits privilèges qu'on a on s'isole et puis on se sent bien mais en s'isolant comme ça derrière nos privilèges est-ce qu'on ne créerait pas des rangs sociaux l'autre qui n'a pas et toi tu as est-ce que ce ne serait pas comme ça qu'on crée la différence dans ce monde je crois que tous les êtres humains et ça ce n'est pas quelque chose de nouveau sont à la recherche d'une ouverture d'une ouverture d'esprit et de cœur parce qu'en fait c'est la même chose quand notre esprit est ouvert notre cœur est ouvert et j'ai toujours de belles expériences ici à La Réunion je voyage beaucoup en bus et les gens s'assiaient donc pas à côté puisqu'aujourd'hui nous vivons cette chose ici tout aussi artificielle d'ailleurs de la distance mais les gens parlent on a des conversations intéressantes quand même beaucoup avec des femmes et donc je crois que la clé c'est soi-même d'être ouvert et de dégager cette possibilité que même dans un moment qui va durer 5-10 minutes dans un bus quelque chose de réel se produise plutôt que ces regards qui se détournent cette méfiance souvent cette suspicion aussi et ça c'est à la portée de tout le monde ce que tu as dit est très intéressant parce que en fait quand tu dis que nous sommes nous-mêmes acteurs de cette ambiance en fait et que chacun d'entre nous devrait le créer parce que c'est vrai que quand tu n'es pas là si tu ne crées pas ça la façon générale qui est assise qui est dans les mœurs on ne se parle pas on se méfie les uns les autres comme ça mais toi tu arrives et tu as envie de casser la glace tu vois tu as envie de rentrer dans un décor qui fasse quelque chose de différent tu vois et est-ce que ce ne serait pas ça la clé pour chacun d'entre nous d'être acteurs nous-mêmes de cette joie de vivre et puis de le porter sur la scène de la vie mais pas d'être dans toutes tes tracasseries parce que quand l'homme et la femme ou les humains on est dans nos tracasseries cette façon d'être n'est plus d'actualité parce que là il y a de la souffrance quelque part on est fermé je crois que c'est aussi un moyen d'oublier peut-être temporairement qu'on a des soucis qu'on a des problèmes c'est de s'ouvrir à l'autre et de le découvrir et c'est une sorte de thérapie humaine de parler avec son voisin moi je viens d'un pays où le tissu subtil de la communauté humaine n'a pas encore été brisé et donc c'est très facile je viens de là donc je pense que je le porte en moi je m'en suis imprégnée pendant ces 12 années où j'ai vécu en Inde et donc tu vivais en Inde c'est un petit village où tu parles d'un petit village c'est pas vraiment un village disons que ça s'appelle Montabou c'est dans le Rajasthan il y a aussi un centre international donc il y a des gens qui viennent de tous les pays du monde mais pendant un certain temps et ensuite oui c'est une vie très calme très très retirée avec des et donc moi mes amis ce sont les villageois qui viennent vendre leurs légumes mais je ne peux pas vivre sans eux attention bien sûr je peux rester une semaine chez moi à étudier à travailler mais il y a un moment où ce besoin fondamental de connexion qui ne passe pas par l'échange de choses extraordinaires philosophiques mais je trouve que c'est la fondation de la vie et de l'humanité et quand on a perdu ça parce que les centres comment vous appelez ça les malls les supermarchés vous avez un nom parce qu'on n'en a pas les grandes surfaces remplace ces petits marchés je trouve que c'est suffisant et il y a encore des petits marchés à la réunion où on retrouve cette base de la vie sociale du sourire de 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 conversations qu'on peut appeler ordinaires mais qui crée la fondation de la vie et de l'humanité et quand ça disparaît on peut dire qu'il y a déjà un effondrement dans le tissu humain et tout ça c'est en train de se produire à mon avis quand on regarde le monde aujourd'hui ça devient de plus en plus commercial tout est fait dans des grandes surfaces tout le monde l'économie se concentre dans un endroit où les gens ils ont il faut qu'ils aillent là pour pouvoir se ravitailler et tout est contrôlé gouverné et je crois que ce tissu qu'on a qu'on avait besoin entre nous et bien il disparaît et cette disparition si on ne fait rien ce sera catastrophique pour le rapport humain on va de plus en plus s'éloigner les uns des autres et on ne va plus être dans l'harmonie puisque quand on est éloigné quand on ne se parle pas quand on ne se connait pas qu'est-ce qui se passe on se méfie les uns des autres parce que c'est la tendance dans notre monde que l'autre là-bas il a quelque chose de mieux ou de plus que moi donc on se méfie tous les uns des autres et tu crois quand tu disais que c'est une tendance c'est dans le monde ça se perd tu vois et comment tu verrais ça est-ce que on pourrait remettre les choses en ordre compliqué hein je crois que ça dépend où l'on porte notre regard parce que il y a un éveil immense immense et c'est un petit peu comme dans l'océan une vague en entraîne une autre c'est ce qu'on appelle j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui appelaient ça le ripple effect ripple effect je ne peux pas traduire c'est l'effet onde voilà l'effet onde et ce mouvement qui est né à partir de Gandhi et qui a été soutenu donc par ce groupe de personnes qui habitaient à Ahmedabad a eu une ampleur immense aux Etats-Unis même en France et il suffit qu'une personne ou un groupe de personnes commence à lancer quelque chose de beau de nouveau pour recréer donc cette famille humaine mais pas la petite famille nucléaire ou voilà mon mari mes enfants quelque chose qui dépasse parce qu'il y a un danger aussi d'enfermement dans le petit cercle familial où on va reproduire la sécurité mais où on n'est pas ouvert aux autres et donc une famille un peu plus étendue qui va s'étendre et j'ai vu ça et c'est magnifique c'est magnifique parce que tout ce qui crée ces séparations qu'elles soient ethniques religieuses et en Inde comme nous le savons tous il y a beaucoup de castes et tous ces gens là sont allés au-delà de toutes ces barrières de toutes ces séparations ces différences et considèrent l'autre comme partie de la famille humaine est-ce que tu dirais que cette synergie dont tu parles là est-ce qu'elle se répand non seulement dans ton petit village mais un peu partout dans le monde ah oui 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 et oui beaucoup parce que parce que si cette synergie c'est nous qui la créons qui crée cette synergie ce sont ceux qui ont compris parce que celui qui est toujours dans sa souffrance dans son petit mal-être tout ça il n'a pas il ne va pas créer cette synergie mais donc tout cet élan du cœur viendra de celui qui est acteur de sa vie c'est celui qui a oublié peut-être son propre confort c'est celui qui donne sa vie pour le monde quelque part pour que l'humanité puisse être guérie et ça c'est c'est la plus belle chose que quelqu'un puisse faire à mon avis de se donner comme ça à la cause de celui qui est malheureux et qui a besoin d'un sourire qui a besoin d'une note autre que celle qu'il vit tu vois oui oui je crois qu'aussi moi je suis très sensible à l'équilibre je me méfie des extrêmes et donc il faut savoir combiner ces moments de retrait où on se recharge on s'emplit et ces moments où on va dans le monde pour offrir pour donner tout ce que ces temps de solitude peut-être d'études nous apportent il faut se nourrir soi-même on ne peut pas nourrir les autres si on meurt de faim oui et pas mourir de faim au niveau physique mais spirituellement émotionnellement c'est ça donc je crois qu'il ne faut pas faire trop la différence entre soi et l'autre mais j'aime beaucoup ce proverbe indien qui dit la charité commence chez soi mais chez soi c'est vraiment là c'est ça c'est vraiment là dans notre vie oui et moi je ne vais pas aller vers l'autre si je me sens faible parce que je serai en état de besoin et je n'aime pas être dans le besoin parce que je crois que les humains sont des donneurs même s'ils l'ont oublié ils ne sont pas des preneurs à partir du moment où on devient un preneur de consommation d'un consommateur à tout niveau de dépendance affective on s'est perdu soi-même et donc cet état cet acteur dans le monde de créateur oui mais il est second hand deuxième main d'occasion et on a déjà perdu cette spontanéité voilà mais je pense que ce que tu es en train de dire est-ce que il y a cette dépendance au besoin d'être d'être ravitaillé quelque part de se refaire une santé spirituelle mais est-ce que à mon avis personnel je dirais que cette santé spirituelle là elle doit être à chaque instant renouvelée parce que on ne peut pas s'asseoir un moment parce que quand on s'assoit un moment et bien ça veut dire que tu es déjà régresser l'être que nous sommes a la capacité d'être tout le temps dans cette harmonie pour pouvoir en fait donner mais c'est quelque chose qui se passe d'instant en instant quand on se revigore d'instant en instant et comment on se revigore à mon avis ce serait en ayant l'œil le soi braqué sur la beauté du monde et quand on n'a plus l'œil braqué sur le monde et bien on devient impuissant et c'est là où tu dis effectivement je te rejoins que beaucoup d'entre nous on le fait de temps en temps mais après il faut revenir il faut retourner un petit peu à nos occupations à travailler sur moi tu sais et je pense que tout ce travail sur soi est peut-être quelque chose qui qui nous fait nous évader quelque part dans quelque chose qu'on aimerait avoir parce que la vie elle se passe d'instant en instant la vie elle est vivante d'instant en instant on ne peut pas se retourner on dirait mais là j'ai plus de vie mais j'aurai après je crois que c'est tout le temps comme ça mais il faut accepter que tu es aussi dans des moments où ton être n'est pas au top et quand tu acceptes ça et bien c'est une conscience encore et en étant conscient tout le temps et bien tu peux toujours avancer et ne jamais avoir besoin de ce petit confort personnel de ce retour en soi dans ta petite bulle où on est confortable tu vois et je dirais que aller dans ce sens là c'est probablement la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain aujourd'hui parce que nous sommes tous comme tu disais nous sommes pas des demandeurs nous sommes des nous sommes pas des nous sommes des donneurs nous sommes pas des preneurs parce que quand tu prends il y a de la dépendance envers ce que tu gagnes et ce que tu gagnes ce sera toujours éphémère parce que ce que tu donnes ne peut pas concilier les deux alors est-ce que tu penses que donner oui mais en même temps prendre est-ce que c'est possible je pense que je pense que l'être humain comme tu dis il est donneur mais quand il ne donne pas qu'est-ce qu'il fait je ne mets pas les choses dans ces termes opposés donner prendre donner recevoir je crois que mon expérience de ces 12 ans quand même d'une vie assez merveilleuse et privilégiée m'ont démontré que il y a un cycle entre donner recevoir donner recevoir donner recevoir tu donnes un sourire tu reçois un sourire tu donnes de la bienveillance tu reçois de la bienveillance tu donnes quelque chose de malveillant tu reçois de la malveillance c'est plutôt comme ça que je vois ce cycle d'échange oui et qui peut très bien être un cycle donner recevoir sans sans calculation sans calculer ça se passe tout le temps ça se passe naturellement parce que parce que on est dans le rythme de la vie ah oui on est dans le rythme de la vie et je crois que ce qu'on a oublié dans cette équation c'est que la vie c'est pas que les humains moi je les humains de ce rythme de ce rythme de la vie justement les humains font sont une partie dans mon expérience les humains sont une partie de la vie mais ils ne sont pas que ça d'accord il y a autre chose ah alors il y a la nature il y a l'univers il y a le cosmos il y a je trouve que c'est un petit peu une erreur ou une exagération de toujours vouloir mettre l'humain au centre de la vie je suis peut-être influencée par certaines études que j'ai faites d'un navigateur qui a observé que s'il n'y avait plus d'humains sur terre la nature reprendrait ses droits tout repousserait capitaine Watson on a pu le voir pendant le coronavirus comment ça s'est passé la nature a repris ses droits mais c'est ça c'est que vraiment cet instrument divin comme j'appelle le corona a remis chacun à sa place a remis chacun à sa place et nous a tous un petit peu égalisés si on peut dire pour moi c'est une erreur de mettre l'humain au centre de la planète et d'ailleurs de plus en plus certains disent qu'il y a d'autres galaxies alors je ne vais pas rentrer là-dedans parce que personnellement je n'en sais rien et je trouve que être sur terre c'est déjà un travail assez immense voilà donc pour toi la vie devrait être considérée en tant que telle mais pas la vie de l'homme la vie de l'animal la vie des plantes la vie de tout le cosmos c'est un grand système c'est un grand écosystème où nous n'avons pas la place centrale et ça je crois que c'est vraiment l'ego de l'être humain de croire qu'il est le maître de croire qu'il est le chef de croire qu'il peut contrôler mais avant l'homme la vie existait déjà et existera après et je réfléchissais à ça tout à l'heure nous croyons que nous avons un droit sur cette planète Terre nous avons des devoirs nous n'avons pas que des droits sur ces belles paroles je ne sais pas on va terminer l'émission et je te souhaite belle continuation Mona ok dans cette belle vie et voilà l'émission se termine merci beaucoup et à bientôt merci je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie non que la vie soit dans la joie d'être en vie Sous-titrage FR ?